bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui on va faire un blabla tag avec en diamantant cet objet que j'ai eu de la boutique française voilà il avait coûté 8 euros 19 je vous remettrai le lien en barre de description évidemment donc c'est un support à diamanté qu'une seule face et c'est un beau petit chat voilà avec un beau petit papillon et donc ça faisait longtemps que je ne m'étais pas mise sur un sur un objet et donc vu qu'il a eu un grand succès ce chat je me suis dit que j'allais le faire avec vous du moins une partie donc on va commencer par le papillon alors je n'ai pas préparé spécialement les diamants je vais faire à l'arrache voilà j'ai pris ma barquette félin pour aller avec le chat et on va faire ça ensemble j'ai pris avec moi mon stylet pour les diamants spéciaux donc c'est un embout de cire avec un embout tout fin donc dans l'embout fin j'ai mis de la glue dots et donc je vais tourner ça comme ça et on va diamanté je vais essayer de diamanté ça sans vous gêner et de façon que je vois l'objet donc j'espère que tout le monde va bien écoutez moi ça va super bien je suis contente de faire un petit objet ça fait longtemps moi je suis team toile en diamant carré et avec des diamants on va dire normaux AB et pailletés on va dire ça me fait bizarre de faire un partiel avec avec des diamants spéciaux alors si vous suivez ma chaîne vous ne voyez jamais de toile en partiel en diamants spéciaux tout simplement parce que je n'aime pas du tout ça par contre faire des objets en diamants spéciaux ça me dérange pas et j'en fais pas assez à mon goût c'est parce que les grandes toiles m'appellent voilà les toiles m'appellent et je peux pas m'empêcher de faire mes toiles plutôt que de mes objets spéciaux surtout que comme vous le savez j'en ai pas mal j'ai pas mal de carnets à faire des dessous de verre et et malheureusement je prends pas le temps de les faire donc j'ai déjà fini avec le numéro 3 et il me reste quand même pas mal ensuite on va mettre le diamant spéciaux le C et donc on va faire la tournée du dp7 alors quand je vous tourne elle vient juste de sortir personne m'a tagué mais c'est pas grave d'ici que la vidéo sorte il y aura sûrement des personnes qui m'auront tagué donc je vous mettrai en barre de description qui m'a tagué entre temps mais à l'heure où je vous tourne personne m'a tagué parce que ça vient juste de sortir donc je peux pas vous dire qui m'a tagué mais mais en tout cas c'est un tag qui a été créé par charlotte coloris la chaîne charlotte les passions de charlotte il me semble qu'elle a changé de chaîne voilà alors je galère à remettre les diamants spéciaux parce que ça y est j'ai fait une bêtise alors j'en avais que 3 ah non j'en avais pas que 3 oh la la bêtise bêtise il y en a dans le corps je fais n'importe quoi c'est des diamants comme ça donc j'utilise la partie de cire c'est du n'importe quoi cette vidéo donc faut surtout pas appuyer il y a des personnes qui m'ont demandé suite à mon tuto faut surtout pas appuyer vous appuyez avec votre doigt avec vous effleurez le diamant juste pour que ça colle et et après vous appuyez avec votre doigt il va être magnifique ce short et donc c'est charlotte coloré qui a créé la première tag qui est la tournée du dp1 et la dernière question c'était pose une question et donc chaque personne qui répondait au tag devait poser une question à la fin et en fait charlotte récupère toutes les questions de toutes celles qui répondent et elle fait les autres tags donc le tag de la tournée 2 a été créé comme ça le tag de la tournée 3 a été créé avec les dernières questions du 2 etc et donc ça fait un petit peu plus d'un an que ça a commencé et on en est déjà au 7 alors je vous tape dessus et en plus je t'en oublie là il y en a un ici voilà est-ce que je vais y arriver avec le C voilà et il me reste tout ça donc je vais commencer à faire le tag donc là je vais faire le petit D le petit D ce sont les gouttes les petites gouttes bleues nacrées donc j'espère que tout le monde va bien déjà pour commencer bon et et on va commencer peut-être le tag parce que là j'ai l'impression que ça part dans tous les sens c'est spontané hein voilà je sais pas calculer hein c'est tel quel que je vous prends j'allume je sais pas calculer hein franchement en plus je pose les diamants spéciaux avec vous en fait je pars du haut et puis je remplis tout vous voulez peut-être que je vous zoome ça sera peut-être plus intéressant alors question 1 de la chaîne de chérinette qui a posé la question c'est quelles sont les boutiques que vous aimeriez tester j'aimerais tester la boutique qu'est-ce que j'aimerais tester ah le vendeur aliexpress que tout le monde parle là mt craft store un truc comme ça voilà j'aimerais tester cette boutique ça m'a l'air plutôt pas mal de ce que j'ai vu pour l'instant c'est pas dans mes dans mes projets question 2 recommande nous un livre coup de coeur oui alors je vais vous le chercher voilà c'est n'a fait un noir de michel bussy ça j'adore c'est poignant c'est une très belle histoire je vous mets la quatrième de couverture pour ceux qui veulent découvrir ce livre et franchement je l'ai super bien aimé gros coup de coeur voilà donc ça c'était de Céline Diamante et c'est déjà pas mal voilà avez-vous craqué pour le pixel lobby allez-vous en accrocher au mur donc de Cécile alors je vous tourne non je n'ai pas encore craqué pour le pixel lobby après je n'ai pas vraiment testé la version pixel lobby j'ai juste testé la version de chez action donc je n'ai pas eu un vrai pixel lobby dans les mains mais je pense que ça ne serait tardé si je goûte vraiment au vrai pixel lobby je pense que je vais craquer voilà à voir à voir je n'ai pas encore vraiment craqué mais d'ici que vous verrez la vidéo peut-être je ne vous en dis pas plus vous aurez déjà vu de toute façon mais je ne veux pas vous en dire plus est-ce que vous aimez faire des objets en diamant painting de diamant et strass ? j'aime faire des objets en diamant spécial mais je ne trouve pas assez de temps enfin je ne prends pas le temps de les faire voilà tout simplement parce que je préfère passer mon temps sur les toiles là je me suis dit qu'un petit tag ça serait pas mal pour en faire un quel artiste de chez diamant art club préférez-vous de fil en aiguille ? je n'ai pas pris de pince You May Heart Evie de la mort Randall Spangler et c'est pas mal voilà c'est vraiment pas mal ce qu'ils font toutes ces artistes là je regarde si j'ai tout en lettre D question 6 quel est votre livre préféré sur cette année ? alors je n'ai pas lu du tout cette année je ne suis pas une grande lectrice j'ai oublié du 3 je ne suis pas du tout une grande lectrice et donc du coup je n'ai pas lu U6 ensuite question suivante question suivante si vous ne deviez garder qu'une seule compagnie de DP laquelle serait-elle de l'univers de Lady ? et bien je garderai alors c'est difficile parce que j'ai plusieurs compagnies dans mon stock elles sont toutes différentes elles ont tous leurs avantages justement c'est leurs qualités qui sont différentes en fait c'est grâce à leurs différences qu'on les aime mais si je devais n'en garder qu'une ça serait Oralois parce que je craque beaucoup plus sur Oralois que sur Diamant & Art Club même si en ce moment je craque beaucoup sur Vinted Toile Diamant & Art Club mais je veux dire en site directement sur le site je craque beaucoup plus sur Oralois voilà question suivante vous êtes plutôt de la team rond ou carré et pourquoi des loisirs de Sam ? du coup je suis team carré team carré parce que je trouve que le rendu est plus joli même si j'aime le rond je choisis des toiles en rond par défaut quand il n'y a pas le choix en fait quand il y a des images qui sortent qu'en rond je prends par exemple Diamant & Art Club j'ai un gros coup de coeur sur l'image mais malheureusement elle est encore rond malheureusement oui et non parce que j'aime bien faire du rond et ben je la prends voilà si il y a le choix je prends toujours en carré en premier si le carré n'est plus disponible ou que je n'ai pas le choix que c'est qu'en rond ben je prends en rond mais ça marche toujours au coup de coeur de l'image donc peu importe la taille du diamant je prends de préférence premier choix vers le carré et sinon à défaut le rond voilà mais j'achèterai quand même la toile c'est ça que je veux dire c'est pas rédhibitoire pour moi qu'elle soit en rond c'est par défaut c'est par enfin voilà c'est pas le choix donc je prends en rond voilà pourquoi ? ben parce que c'est une satisfaction de poser les carrés et je trouve qu'il y a un meilleur fini de l'image en carré la plus grande taille de DP que vous avez faite ou que vous faites en ce moment de passion ? oui je vais aller chercher mon carnet de DP que j'ai fait et je crois que la plus grande que j'ai faite c'est celle que j'avais eue en sneak peek chez Oraloi mais je vais regarder ouais c'est ça c'est ma plus grande c'est Spirit of Autumn de Andy Russell voilà une toile que j'avais eue en sneak peek chez Oraloi je devais la réaliser pour vous la montrer en sneak peek et donc elle fait 97,8 par 69,7 c'est la plus grande toile que j'ai réalisée jusqu'à présent voilà mais j'ai des toiles de plus d'un mètre dans mon stock donc voilà c'est pour l'instant que j'ai réalisé c'est celle-ci la plus grande ensuite à quel moment de la journée vous diamantez ? alors ben quand j'ai du temps peu importe l'heure c'est dès que j'ai du temps pour le faire je le fais peu importe après sachant que je travaille un coup du matin et un coup d'après-midi donc c'est soit le matin soit l'après-midi soit le soir quand je rentre donc là en l'occurrence on est le matin je suis en train de diamanter je suis en train de faire des vidéos et ce soir en rentrant à 23h je devais diamanter aussi de 23h à l'une nuit ce soir et pareil demain etc et puis quand c'est le week-end ça dépend des activités qu'on a prévu le week-end mais sinon c'est un peu toute la journée jusqu'au soir c'est tout le temps en fait dès que j'ai un temps libre c'est pour diamanter je fais là ensuite question suivante ben ça c'était Sarah et ses passions pardon quelle est votre toile réalisée préférée et celle que vous avez le moins aimé de color créatif un book alors la toile que j'ai adoré réaliser non ma toile préférée réalisée non ma toile préférée réalisée elle est accrochée là je vais vous la montrer directement bon après elles sont toutes que j'ai préféré réaliser ma toile préférée ma toile préférée que j'ai réalisée et que je kiffe et je vais vous en montrer une autre voilà la deuxième cold run of mer de ivy de la mort c'est une de mes préférées également que j'ai réalisé je la kiffe et je vais vous en montrer une petite troisième en prime et voilà la troisième et voilà la troisième c'est une nuit de magie de Emmanuela Manello voilà mais j'en ai tellement que voilà donc ces trois là sont accrochés et j'en ai plein en stock que j'adore mais qu'elles ne sont pas réalisées voilà j'en ai profité pour finir le bleu foncé comme ça vous voyez un petit peu l'avancée du chat voilà du coup on va faire le numéro 1 c'est du AB ça le AB je vais le garder ça sert toujours pour les toiles hop et ça je devrais aller chercher une pince alors et celle que vous avez le moins aimé je ne vous ai pas montré la toile que j'ai moins aimé je regarde je regarde on va dire c'est celle là ouais ouais c'est celle là c'était une petite toile partenaire et si vous vous souvenez bien c'était un layout qui n'allait pas du tout puisque c'était imprimé avec les les symboles par dessus et les laisses des fantômes avaient disparu dans avec les diamants en fait et donc j'avais dû refaire refaire les laisses avec des diamants et ça ne m'avait pas plu de faire ça on va dire ensuite quelle est votre chanson plaisir coupable que vous avez honte d'écouter de Malika des toiles qui brillent j'ai pas de chanson que j'ai honte d'écouter en fait parce que les chansons que j'aime bien j'ai pas honte de les écouter si elles existent c'est bien que voilà donc Malika je peux pas te répondre parce que du coup j'ai pas de chanson coupable en fait et donc question 13 dans votre stock de toiles pas faites séparez vous les diamants des toiles alors ça c'est une question de moi de Clara Dépée alors tout ce qui est petites toiles de chichis je sépare les diamants des toiles et tout ce qui est toiles de grande compagnie je laisse tout dans la boîte pourquoi ? parce que les toiles chichis n'ont pas de boîte tout simplement donc je sépare les diamants de la toile parce que la toile du coup je les mets à plat et les toiles de grande compagnie vu qu'elles ont une boîte et c'est de la colle coulée je laisse les diamants et la toile dans les boîtes comme ça je sais que j'ai juste à replacer le film quand je la fais j'ai pas besoin de l'aplatir tellement que c'est de la bonne qualité donc voilà pour ma réponse à ma question et question 14 pose une question donc ma question est rangez-vous les flacons une fois que vous avez préparé vos flacons vos boîtes avec les diamants est-ce que vous triez les symboles dans un ordre précis ou vous laissez tel que tel que la toile indique par ordre DMC voilà c'est ça ma question alors je reformule rangez-vous les flacons avec les symboles dans un ordre précis ou laissez-vous tel quel voilà pour ma question Charlotte et question 15 tag des personnes alors je vais taguer Amélie de la chaîne design et diamant je vais taguer Malika de la chaîne d'étoiles qui brille je vais taguer Meldiz il y a un avion qui passe enfin l'avion a réaction voilà je vais taguer chérinette et je vais taguer Lily de toutes les couleurs ouais j'ai taguer plein de monde mais j'avais envie voilà les filles j'espère que vous jouerez le jeu et merci d'avoir créé ce tag les filles parce que c'est là à partir du numéro 2 on est toutes participantes du tag donc merci à vous toutes de jouer le jeu voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais faire tous les strass et on fera les diamants spéciaux ensemble comme ça vous verrez cet objet terminé dans cette même vidéo à tout de suite voilà je viens de terminer tous les strass et il me reste les gros diamants spéciaux qu'on va mettre ensemble voilà donc dans le jaune je vous montre en même temps il restait ça dans le diamant AB ça dans le rouge tout ça dans le bleu vert turquoise ça dans le orange tout ça et donc maintenant on va mettre les deux derniers le A et le B voilà on va commencer par le A c'est des gouttes non même pas c'est pas des gouttes et jaune et donc on va placer ça hop il faut compter une bonne heure une heure et demie pour réaliser ce chat là j'ai mis une bonne demi-heure à mettre les strass et la vidéo fait une demi-heure donc vous comptez une heure et puis si vous allez un petit peu moins vite une heure et demie pour réaliser ce cet ornement qui est magnifique en passant je sais pas ce que vous en pensez dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce chat 8 euros ouais 8 euros 19 quand je l'ai sélectionné chez Frances et euh c'est très joli très joli très joli hop il me reste 5 diamants et maintenant on va mettre le B ce sont des deux mes sphères lisses rouges ça va être magnifique franchement très beau et j'en ai pile poil le nombre donc euh je peux pas trier c'est pile poil voilà voilà ce que ça donne il est franchement magnifique on va je vais le mettre sur le support pour le support vous avez une protection comme ça de chaque côté de chaque côté il faut que j'enlève je vais sur pause voilà vous voyez hop comme ça ça devient transparent et donc vous pouvez la mettre normalement normalement on peut la mettre si j'y arrive voilà 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 et ça tient enfin vous avez tout mon bazar hein mais voilà c'est magnifique là avec le fond de ma tablette voilà ce que ça donne donc évidemment je vais l'encoller hein parce que ça va être quand même un ornement qu'on va manipuler et donc je vais l'encoller voilà donc on voit dans l'ordinateur voilà coucou et donc voilà pour cet ornement j'espère qu'il vous aura plu que cette que cette cette vidéo bla bla vous aura plu j'arrive pas à le cadrer parce que j'ai pas envie de vous voyez ma cuisine derrière parce que voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner si c'est pas déjà fait pour voir plus de réalisations je vous le mettrai dans réalisation d'objets et vous le verrez dans les projets terminés voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut tout le monde je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo